Merci M. le Président. L'article 18 relatif à la généralisation du tiers payant est naturellement emblématique de l'esprit du projet de loi santé. Entêtement, absence de prise en considération des revendications des personnels de santé, refus du dialogue partagé, méconnaissance ou désintérêt de la réalité quotidienne des médecins, de leur liberté d'exercice, de leur autonomie professionnelle, de leur charge de travail et de leur statut. Je le regrette d'autant plus que les médecins sont naturellement d'accord pour évoluer dans le sens d'une optimisation et d'une mobilisation de la médecine au service de tous, et ils le prouvent chaque jour. Sauf que l'introduction du tiers payant généralisé, c'est l'ère d'une médecine contrôlée et bureaucratique, notamment sous le joug des mutuelles, qui se profile. Vous dites « gratuité des soins ». Les médecins répondent « surconsommation de soins médicaux » et « déresponsabilisation du patient ». Vous dites « simplification ». Les médecins vous répondent « lourdeurs administratives exorbitantes ». Vous dites « égalité des soins ». Les Français disent aussi « valeur et disponibilité médicale de leur médecin ». Alors, Madame la Ministre, concédez que le tiers payant généralisé puisse être introduit de façon facultative. Je crois que ce qui est essentiel, c'est de ne pas mutualiser la médecine par idéologie. C'est de laisser les patients libres, de laisser les médecins libres, sans les transformer en cabinets de créances à recouvrer ou en financeurs de vos déficits. Entendez, même à minima, ces professionnels de santé, et n'instourez pas des mesures aussi dirigistes, de surcroît, au moment où nous faisons face à une crise des vocations et à l'augmentation des déserts médicaux. A défaut, je le crains Madame la Ministre, c'est surtout le tiers perdant généralisé que vous allez instaurer. Monsieur Thien.